C'est l'heure du Total Freestyle, on est très heureux d'accueillir. Applaudissements s'il vous plaît pour Marie Martineau. D'accord, tout le monde est à fond. Merci évidemment, c'est super les gars. C'est à dire qu'il n'y a plus personne derrière les caméras. Si je me déplace, vous ne pourrez pas bouger. Bonjour Marie, ravie de vous accueillir. C'est gentil. Bonjour, bonjour. Bonjour mon cher femme. Vous avez vu la musique aujourd'hui ? Girls on on fire. On a enlevé votre musique. C'est la semaine spéciale des femmes dans le sport. Parait-il, oui. Oui, et donc vous avez totalement votre place. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, ils sont peu nombreux. Même ma mère vous connaît, c'est vrai. Intéressant. Voilà, membre de l'équipe de France de Ski Freestyle. Version half pipe, on va le dire comme ça. Jeune retraité, oui mais non. C'est ça l'histoire, la petite subtilité. Elle est repartie, elle a remis ses skis, mais bien mieux que tout ça, on a une petite galette pour vous présenter. Une galette, c'est bientôt la chandeleur. Allez, c'est parti. Cette semaine, Total Freestyle va vous bouleverser avec l'histoire incroyable de Marie Martineau. Une jeune retraitée du ski freestyle qui décide de reprendre le chemin de la compétition avec l'arrivée du half pipe aux Jeux Olympiques de Sochi. Fraîchement débarquée des Etats-Unis où elle vient de remporter une très jolie médaille de bronze, la raideuse de tigne a autrefois tout gagné dans sa vie. A 23 ans, elle décide de plaquer le ski freestyle et la compétition pour se concentrer sur une autre vie et devenir maman d'une adorable petite fille. Gravement blessée au bras suite à un accident de voiture, Marie se bat pour récupérer l'usage de sa main. L'annonce du CEO va faire une bombe dans le cœur de Marie. Un déclic, une obsession, l'envie sans doute d'écrire une nouvelle page. Poussée par sa famille et une poignée d'amis, elle décide de reprendre les skis pour tenter de revenir au meilleur niveau. Un pari complètement fou et difficile après 7 ans d'absence du circuit. Un pari qui d'entrée de jeu va s'avérer payant puisqu'elle remporte l'hiver dernier après un dur labeur, la médaille d'or de l'épreuve reine des X-Games à Tigne. Une belle récompense pour la Tignard qui lui laisse envisager de belles choses pour la suite comme une qualification officielle pour les Jeux. L'année dernière, au X-Games à Tigne, elle est venue me voir en bas du pipe et elle m'a demandé mon avis sur le sport et savoir ce que je pensais sur le fait qu'elle puisse aller au J ou au pas et si c'était honnête de pouvoir se dire qu'elle puisse y faire une médaille. La suite est à découvrir sur Binsport. Alors la très belle histoire Marie, effectivement au moment où vous apprenez que le CIO intègre votre discipline au JO, vous décidez d'arrêter votre jeune retraite pour reprendre la compétition. On va parler de votre film Au nom des miens, on a vu de très belles images. Mais alors finalement la question c'est ça, pourquoi revenir à la compétition si vous avez déjà tout gagné, on imagine pour le but ultime ? Bah oui, les Jeux Olympiques c'est quand même la nouveauté pour cette année en pipe et c'est vrai que j'avais tout fait avant mais en toute modestie. Enfin voilà, j'avais fait le tour, j'avais décidé de passer à autre chose et les Jeux Olympiques quoi, j'aurais eu beaucoup de regrets de les regarder dans mon canapé et je me suis dit que la vie était courte et qu'il fallait tenter l'histoire. Donc je suis bien entourée, j'ai de la chance qu'on croit en mes projets et du coup j'ai pu retenter l'histoire. Elle fait bien d'y retourner parce que c'est une vraie, vraie chance de médaille. Elle revient d'Aspen au Colorado, aux X Games qui sont un petit peu les Jeux Olympiques des sports extrêmes. Elle nous a claqué une belle médaille de bronze mais si on frotte un peu, elle méritait l'argent. Je dis ça, je dirais. C'est pour Sachi ou ça nous arrange, c'est bien. Et ce qui est bien en plus c'est que du coup votre petite fille, elle, elle ne vous a jamais vue en compétition ? Elle va pouvoir vous accompagner dans votre rêve ? Elle est tout le temps avec moi pour le peu. On voyage ensemble et j'ai la chance d'avoir un compagnon extraordinaire. Donc on partage le truc tous ensemble. Et là c'est super, on peut aussi l'emmener à Sachi. Donc bon, elle va être dans les grades, un peu plus loin. D'habitude elle est vraiment derrière les banderoles en bas et elle attend déjà impatiemment que je sois en bas. Là elle sera un peu plus dans les grades. Mais bon, elle sera là. On a compris votre histoire après ce rapide résumé. Vous penserez au moment de vous annoncer à Sarah Burke qui a vraiment œuvré pour faire de cette discipline le rêve olympique pour tous les skieurs half-pipe ? Oh bah complètement, du reste on en parle dans le documentaire. Au nom des miens, c'est aussi au nom de Sarah, c'est sûr. Elle est très présente et dans le positif. Et je pense que c'est une belle chose qu'on puisse participer aux Jeux olympiques. Et donc évidemment qu'on pensera tous à elle. Elle est décédée il y a presque deux ans maintenant, c'est ça ? Il y a eu deux ans, oui. Tragique disparition malheureusement, un accident complètement improbable. Bon les Jeux, c'est dans quelques jours maintenant. Marie, c'est une vraie chance de médaille ? J-10. J-9 précisément. Allez, J-9. Et 12h. Allez, je vous la fais comme ça. 30 secondes. C'est ça, à peu près. Allons-y. C'est une vraie chance de médaille ? Ben oui, c'est une vraie chance de médaille. Marie, elle est dans la haute sphère. Elle est revenue à son meilleur niveau. On l'a vu dans l'histoire, on va le voir dans le documentaire. Documentaire qui sera diffusé sur Beansport la semaine prochaine. Exactement. Elle s'est mis tous les handicaps de son côté. Elle a eu un accident. Maman, revenir au meilleur niveau. Elle revient médaille d'or l'an dernier au X-Game à Tigne, chez elle. Elle repart à Spen, chez eux, chez les Américains. Médaille de bronze, mais je l'ai dit, allez, comme ça, c'était de l'argent qu'elle aurait mérité. Mais ce n'est pas grave. Et là, Sochi, moi, je la vois bien sur la grosse boîte. Alors, je ne vais pas être le chat noir de l'histoire. Ça se passera au bout de ses spatules. Et c'est Marie qui nous donnera la réponse. Le docu ? On en parle ? On regarde tout de suite un petit avant-goût de ce qui va se passer la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Au nom des miens. Allez, au nom des miens. Au nom des miens. C'est le grand soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Franck. Voilà, au nom des miens, un documentaire qui sera diffusé très prochainement sur Beansport. Je n'ai pas encore l'info, excusez-moi. Allez-y, regardez un sur vos tablettes. Peut-être demain à 18h, mais de toute façon, demain matin, promis, on vous dit. On vous donnera et puis nous, on retweetera et tout ça. Donc, suivez-nous. Vous parliez de Sarah Burke tout à l'heure. Vous avez une perche toute lancée. Marie, du côté de Tignes, va faire un event. Tribute to Sarah Burke. Mon anglais. Donc, justement. Vous voyez, c'est un Américain de toute façon. J'ai l'impression. Donc, tribute en l'honneur de Sarah. Voilà, c'était une jeune fille pleine de vie et tout le temps en train de pousser pour qu'on skie plus haut, plus fort, mieux et qu'on ait plus de place. Et donc, je suis partie de l'idée de faire un événement en son honneur. Donc, voilà, je réunis les 15 minettes que je trouve les plus intéressantes et qui ont le plus envie de faire ça avec moi. On est sur un gros quarter-face. Donc, c'est le half-pipe, mais coupé en deux qu'on retourne. Quarter. Quarter-pipe. Quarter-pipe. Le but est de monter le plus haut possible. Plus elle monte, c'est mesuré. Plus elle monte et plus on cumule de l'argent qui sera reversé à la fondation Sarah Burke qui oeuvre pour continuer à mettre en place des choses qu'elle faisait déjà, elle, à l'époque de son vivant. On a un petit jeu dans l'Expresso qui est le mot de la semaine. Chaque semaine, on fait deviner avec le Total Freestyle. La semaine dernière, c'était le pop avec le snowboard. Cette semaine, on va parler de Switch ou Faki. Évidemment, tu sais ce que c'est. Tom, Vaness, une idée ? Je vais faire genre, je ne sais pas. Non, je ne sais pas ce que c'est. En revanche, je ne sais pas. Un Faki, c'est un gars qui marche sur les clous. Le mec, il fait toujours des blagues pourries. Un Switch. Allez, réponse de notre expert. Donc, Marie, le Switch, tout simplement. Le Switch, c'est ce qui est à l'envers. C'est se retrouver avec une spatule. Ou en snow, ça marche aussi. C'est quand on part sur son mauvais pied d'appui. C'est ça. Si tu es goofy, tu te mets régulard. Sauf qu'en ski, on a les fesses à l'envers. Il faut mettre les rétroviseurs. Regardez ici à l'image. Alors, petite question, piège ou pas pour Marie Martineau. De quand remonte le premier Faki, le premier Switch, le premier garçon à avoir mis les fesses à l'envers pour partir en marche arrière, pour prendre un saut ou skier à l'envers ? Alors, moi, le tout premier que j'ai vu, c'est Yann Olsen qui chauffait ses skis au chalumeau pour retourner les spatules et pouvoir glisser en arrière. Voilà, basiquement, en voulant copier ce que faisait déjà les snowboarders, quoi. Il y a un Français qui a fait sa signature, M. David Brown, Faki Brown, dédicace à lui, qui était un des premiers, d'ailleurs, à partir en marche arrière. Mais si je vous dis que ça remonte à bien avant cela, 1977, Steven, on va envoyer les images, un certain James Bond dans The Spy Who Loves Me, l'espion qui m'aimait, réalisateur... Léonis Gilbert. Ah, ben voilà. Alors, regardez, il est attaqué par les méchants. Il a un bâton super canon. Il va... Non, mais c'est génial. Tac, le Switch, le Faki, le voilà. Génial, génial. 1977, c'est Rick Silverster, un des plus grands cascadeurs américains qui a doublé James Bond. Alf Ruddy Full, ça, si vous suivez le Total Freestyle lors des Coupes du Monde de Ski Acrobatique, Alf Ruddy Full, salto arrière demi-tour, et voilà, ça, c'est fait. Et donc, 1977, le premier Switch to Faki. Bon, super, merci. Marie Martineau, on vous souhaite bonne chance. C'est gentil, merci. Pour les jeux. Mais j'aurais pas bon de chance. Oui, c'est vrai, c'est exactement ça qu'il faut dire. Le travail. Ça, c'est une girl on fire. Vous avez remarqué, elle a du caractère. J'espère que je me suis fait découper pendant tout le Total Freestyle. On était quand même très heureux. Un petit nounou. Voilà. Allez, on se retrouve dans un instant avec un autre coach, Vincent Parézy, Eric Dimeco également au programme. A tout de suite.